Salut mes chers, aujourd'hui on a une leçon de conjugaison dont le titre est l'impératif présent à la forme négative. Tout d'abord, je veux bien vous faire un petit rappel. L'impératif, c'est un mot de verbe et l'impératif présent qu'on a déjà étudié dans l'unité 8, c'est un temps qui sert à exprimer un conseil, un ordre, un souhait ou bien une interdiction. Le nouveau aujourd'hui, c'est l'impératif présent à la forme négative. Alors la construction de l'impératif présent à la forme négative est très simple. C'est quoi? L'impératif présent ou bien le verbe conjugué à l'impératif présent devient, si vous voulez, prisonnier. Prisonnier de quoi? Des mots de négation, ne pas. Pas, des mots de négation, ne pas. Alors on va imaginer que le prisonnier ici, c'est le verbe conjugué à l'impératif présent. Et ici, les mots de négation, ne pas. Exemple. On va prendre le verbe prendre et on va le conjugué à la deuxième personne du singulier. Prendre une pomme. Alors on va dire Ici, on a la forme, si vous voulez, affirmative. Maintenant, on veut la forme négative. Où est le verbe conjugué à l'impératif présent? Très bien, c'est prend. Alors, prend devient quoi? Un prisonnier, si vous voulez. On va le prisonnier entre les mots de négation, ne pas. Et ça deviendra Ne Très bien, prends. Mais bien sûr, on ne va pas l'écrire en majuscule. Il faut faire attention. Ne prend. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Très bien. Il faut faire attention que quand le verbe commence par une voyelle, on remplace le ne par, très bien, n apostrophe. Alors, toujours, quand le verbe commence par une voyelle, on remplace le ne par, n apostrophe. Exemple Achète une voiture, n'achète pas une voiture. Parce que le verbe acheter commence par une voyelle, on remplace le ne par, n apostrophe. Une autre chose à vous signaler. Alors, par exemple, quand je dis Regarde 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 Le Regarde Le Ici, il s'agit d'un complément d'objet direct. Regarde quoi? Regarde le Alors, c'est un pronom personnel. Très bien. Alors, quand on veut faire la forme négative d'une phrase comme celle-là, le pronom personnel précède le verbe. Exemple, ça devient quoi? On va emprisonner le verbe. Ça devient Ne Oui Le pronom qui était après le verbe devient avant le verbe. Ne le regarde Ne le regarde Ne le regarde Très bien Pas Alors, je répète. Quand on a un pronom personnel, il devient avant le verbe. Ça, c'est concernant les verbes simples. Je vais maintenant vous parler des verbes pronominants. On va prendre un exemple. Le verbe se présenter Par exemple, le verbe se présenter, pour le conjuguer normalement, on dit présente-toi, présentons-nous, présentez-vous. Mais à la forme négative, qu'est-ce qu'on va dire? Ne Alors, le pronom personnel toi doit précéder le verbe. Et ça devient te Ne te présente pas Je vais prendre un autre verbe. Le verbe se presser, par exemple. On dit Ne te presse pas Ne nous pressons pas Ne vous pressez pas On récapitule Quand on a un pronom personnel avant le verbe Pardon Quand on a un pronom personnel après le verbe, à la forme négative, le pronom précède le verbe. On doit l'écrire avant le verbe. Pour les verbes pronominaux, ça veut dire les verbes qui ne sont pas simples. Alors, toi, nous et vous, devient te, nous, vous, qui précède le verbe. J'espère, mes chers, que la leçon était trop simple pour vous. Pour toute question, je suis à votre disposition. Bien à vous. Je vous adore.